... Mardi 13 février, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Après la catastrophe, grand élan de solidarité à Mahina. Certains quartiers comme celui de Hamou ont été sévèrement touchés par les intempéries. Les images impressionnantes et les témoignages que nous avons recueillis hier ont fait réagir des centaines de bénévoles. L'armée prête main-forte aux équipes des communes de Raiatea et de Taha'a. Un contingent de 30 militaires est arrivé hier soir à Outouroua. Nos équipes les ont suivis dans leur mission sur les îles Sœurs. Et aux Australes, Touboué en proie aux flammes. Un incendie s'est déclaré dimanche sur une zone pourtant marécageuse près du village de Mahou. Nous ferons le point sur la situation sur l'île dans cette édition. Après avoir vécu un cauchemar, les sinistrés de Mahina ont désormais le soutien de toute une population. Les bénévoles affluent pour aider à déblayer ou encore pour offrir des repas aux familles frappées par les intempéries. Un élan de solidarité qui réchauffe les cœurs du quartier à Mouy. Laure Philibert méritait à tout. « On a tout perdu, tu vois. J'étais dans la chambre. Avec mon mari, il a essayé de fermer le portail parce que tu avais à des tapis. La rivière déborde. Il a essayé de fermer le portail. Et la rivière, au lieu que l'eau s'évacue vers la mer, les troncs ont remonté et remonté par là. Je voyais ma Toyota qui flottait, mais je te jure, on était impuissants, on ne pouvait pas descendre. Je ne souhaite à personne ce qui nous est arrivé. » Traumatisés, les habitants de la servitude, t'étouanouis jamais, ont eu la peur de leur vie hier matin. Les images de la subite montée des eaux hontent toujours Raquel. « Bon, après tout ça, c'est matériel. Mais quand tu dis matériel, c'est pas que du... C'est toute ta vie. C'est toute ta vie. » « On venait de tout pain. Il y en a qu'on connaissait pas. Il y avait des amis à nos enfants, de la famille. Mais ils venaient de partout. Le soir, il y en a qui sont venus avec des repas. » Les proches de la famille se relaient pour effacer les traces de la crue. « On nous a fait du bien. Toutes les personnes aussi qui sont venues nous apporter de quoi manger. Des casse-crous, des bouteilles d'eau, les tonton, les tatis. » Les voisins d'en face n'ont plus de matériel électroménager, mais ils peuvent compter sur la solidarité de toute la commune et même au-delà. « Évidemment, ça peut être nous aussi. Et je pense qu'on a ça dans notre culture, la culture polynésienne de s'entraider. Et c'est toujours un plus. Donc c'est toujours un plaisir d'aider sans prochain. » « Il y a encore du mât qui est resté dans le frigidaire devant. Donc voilà, j'attends un peu deux, trois heures pour pouvoir brancher et remettre le mât dans ce frigidaire. Ça fait du bien au cœur. Je ne m'attendais pas, on ne s'attendait pas. Mais merci à la personne. » Un appel au don est lancé par la mairie pour faciliter les dépôts et le partage. « On a eu la surprise d'avoir beaucoup d'initiatives de la population de Marina et même des commerçants. Et du coup, on a mis en place par le biais de la page Facebook de la ville un appel aux dons. Et donc nous récupérons l'ensemble des dons à la case 24 au service social de la commune. Pour l'instant, on les stocke de façon à organiser la redistribution. Nous avons donc deux équipes sur le terrain accompagnées de la DFSE pour aller recenser les sinistrés. » Vous pouvez déposer vos dons au bureau des affaires sociales ou à la salle Matavey. À Tiareil, depuis dimanche, une trentaine d'habitants s'est réfugié au temple protestant de la commune. Une mise en sécurité par précaution après un éboulement sur le site des Trois Cascades. Un quartier souvent victime lors de fortes intempéries. Mais la mairie peine parfois à convaincre les administrés de quitter leur foyer. Le reportage signé Nicolas Pérez. « Cet impressionnant glissement de terrain s'est produit dimanche sur le site des Trois Cascades. Des tonnes de terre et de troncs d'arbres qui se sont déversées dans la rivière menaçant les farés en contrebas. Témoin de la Seine, Landry, également résident du quartier Faharoumey, raconte. « J'étais là en train de vendre mes fruits, ma soeur et un neveu. On a entendu ce bruit, on a pensé que cet effondrement venait directement sur nous. C'est la frayeur qu'on a eue. C'est au moment où il a bouché la rivière. C'est là que la frayeur est venue. » Un danger immédiat qui a poussé le maire de Tiarey à mettre en place un centre d'accueil d'urgence. « La police est allée dans chaque famille pour leur dire qu'il faut quitter le lieu parce que s'il faut attendre le soir, ça va être encore plus difficile. Et il y en a, il y en a énormément qui sont venus, voilà, voilà, parce qu'ils ont senti que ce n'est pas la première fois que Faharoumey a été touché il y a quelques années. Je pense que c'est resté marqué. » La majeure partie des résidents, notamment ceux accompagnés d'enfants, ont accepté ce principe de précaution. D'autres ont préféré rester sur place. « Oui, j'ai eu peur des vols parce que dernièrement, en 2017, on était sinistrés. On a laissé une partie de nos affaires à la maison. Il y a des familles qui sont revenues, qui ont perdu des affaires. Voilà. » Responsables de la sécurité de leurs administrés, les maires sont souvent démunis quand les habitants refusent de quitter les lieux. « Je vous assure, des fois, comme lundi, même si on rentre chez nous, mais on ne dort pas. Jusqu'à une heure, deux heures du matin, on attend. Qu'est-ce qui va se passer ? Un coup de fil ? Est-ce que, bon, l'équipe technique, est-ce qu'ils sont prêts ? Voilà. C'est toujours sans responsable. En même temps, on a aussi une famille. Et arrive un moment, voilà, on délaisse nos familles au détriment. Voilà. » Fort heureusement, aucun dégât n'a été constaté dans ce quartier. La mairie de Tiareil maintiendra ce centre d'accueil le temps nécessaire. Voilà. Et nous excuse pour ce faux démarrage. Notez aussi que le site des Trois Cascades reste fermé jusqu'à un nouvel ordre. Et comme annoncé par le président du pays, une enveloppe de 400 millions de francs devrait être disponible d'ici peu pour aider les sinistrés des intempéries. La ministre des Solidarités et du Logement, Chantal Gallenand, s'est rendue aujourd'hui à Pirey et Mahina pour faire le point sur les besoins urgents en relogement. Dans ces communes, des arrêtés municipaux ont dû être pris pour sécuriser des familles sinistrées ou en danger. Écoutez la ministre Chantal Gallenand. Elle est interrogée par Estée Paragordette. Il y avait quatre familles au départ. C'est ce qu'on m'a donné comme chiffre à la mairie. Elles étaient 16 et aujourd'hui, il n'y a que deux familles parce que les deux autres familles ont décidé de retourner dans leur résidence. C'est ce que le Tavana m'a dit, même s'il leur a dit que c'était dangereux, parce que vous voyez qu'il pleut encore. Que voulez-vous ? Chacun a sa liberté. Je comprends aussi le Tavana, il est inquiet. Mais il m'a dit, comment on fait ? J'ai dit, c'est d'abord toi qui m'aidera dans ce sens-là. Mais ma présence ici, c'est vraiment de pouvoir reloger ces familles en urgence. Alors actuellement, ils peuvent être logés à Pirey. Nous avons un immeuble à disposition là-bas. Et peut-être qu'au niveau des familles, elles peuvent être éligibles à l'AISPF, comme vous savez. Donc on va essayer de trouver une maison pas loin, peut-être au niveau de Mahina. Maintenant, il faut que je vois avec l'AISPF quels sont les moyens que nous avons actuellement. L'annonce avait été faite au PC de crise du Haut-Commissariat hier après-midi. Une section de militaires a été déployée au Raroumat-Ey pour apporter du renfort aux agents des communes et des services de l'équipement. À Raiyatea, notre correspondant Roni Moufate les a suivis dans leur mission. Comme vous pouvez le constater derrière moi, le temps est toujours moussade. Le vent a quelque peu baissé d'intensité. La pluie s'est également arrêtée de tomber. Pas comme c'était il y a deux jours. En tout cas, il est l'heure pour les communes d'aller faire un bilan de ce qui s'est passé, de visiter les quartiers, de rentrer dans les foyers et de voir ce que l'on peut faire pour justement rétablir la situation. Hier soir, un contingent militaire est arrivé sur Raiyatea et a rencontré les élus. Et très tôt ce matin, ce dispositif s'est dispatché en trois groupes. Un groupe est parti sur Taha, deux sont restés sur Raiyatea pour couvrir la commune de Outouroua et celle de Taputapouatea. Je vous propose d'écouter le responsable de ce contingent. Aujourd'hui, on va travailler sur trois communes, donc en priorité sur Taha. Et puis, on va laisser un groupe sur Outouroua et un groupe qui ira sur Tapou pour principalement faire de l'élagage, du tronçonnage et rétablir les routes. C'est en tout cas l'émission sur laquelle on s'est préparé, d'intervenir au profit des populations, notamment pendant la période cyclonique. On a tout un plan prévu pour ça. Comme sollicité par le commissariat, les établissements scolaires sont restés fermés. Les travaux de déblaiement continuent sur les axes routiers. L'appui des militaires dans les quartiers touchés est une aubaine pour les familles dans le besoin. C'est bien, ils sont là pour nous aider. Comme vous pouvez le constater, juste derrière moi, les agents de la direction de l'équipement sont sur le pied d'oeuvre depuis très tôt ce matin, justement pour aider également les communes dans le débliage des débris qui se retrouvent un petit peu partout sur la chaussée. Du côté de la commune de Tapta-Poate, à plusieurs dégâts, également un lieu d'églissement de terrain, des arbres tombés sur les routes. Et grâce à l'intervention de ce contingent militaire, cela a permis d'alléger la charge de travail des agents communaux, mais aussi des agents de la direction de l'équipement. C'est une bonne chose que les militaires soient là, car il n'y a pas assez d'agents communaux pour aider. Pour le moment, nous ne sommes que deux. Heureusement que l'armée est là, le travail n'est pas facile. Dès que nous aurons fini ici, nous pourrons rejoindre d'autres sites sinistrés. Et ce déploiement militaire sera donc sur Raiyatea et Taha'a pendant 48 heures. Voilà ce que l'on pouvait dire du côté de Raiyatea. C'était Roni Moufad pour Tahitinoui Télévisions. Et justement, on suit également les militaires à Taha'a. L'île sœur de Raiyatea a été sévèrement impactée par les dernières intempéries. Elles ont provoqué des éboulements, des inondations de maisons et des chutes d'arbres. Les équipes sur l'île profitent de cette main-d'oeuvre supplémentaire pour sécuriser les routes. Notre correspondante Jessica Doucet les a accompagnés sur l'île Vanier. Ils viennent en soutien aux agents communaux et du pays. Durant 48 heures, 11 militaires du RIMAP formés au bûche-ponnage vont abattre et élaguer des arbres en bordure de route. L'objectif est de sécuriser au maximum la voie publique. Actuellement, on a des soldats déployés au sein des équipes de la commune et de la direction de l'équipement qui participent à élaguer les abords des routes pour éviter que les arbres tombent sur les routes et bloquent les axes, notamment en cas de secours. Les équipes interviennent sur des zones à risque identifiées par les services communaux et ceux du pays. Ce tronçon de route de Poutourou en fait partie. Nelson Butcher, technicien de la commune, pilote les opérations. C'est un travail qu'on a effectué avec l'équipement qui a repéré les arbres coupées. Les travaux consistent à dégager les points qui sont plus touchés par le vent. D'ailleurs, on est à Poutourou et souvent on intervient ici au niveau de la commune et aussi bien du pays. Aujourd'hui, on a l'aide des militaires. Alors on a beaucoup avancé dans ce sens-là. Pour Patricia Amaru, maire de Lille, cette main-d'oeuvre est vraiment bienvenue car ces équipes ont multiplié les interventions en tout genre depuis plus d'une semaine et la fatigue se fait ressentir. Les inondations et les rivières qui débordent sont les préoccupations principales du conseil municipal lors des épisodes pluvieux intenses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Aujourd'hui, je ne sais plus. Peut-être qu'il faut monter les ponts. Je n'en sais rien puisque c'est la montée des eaux. C'est difficile de cerner les choses aujourd'hui. Je pense que maintenant, si on doit faire les ponts avec ce qui nous est arrivé, peut-être que c'est une fois tous les dix ans, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'il faut en discuter. La municipalité espère pouvoir sensibiliser le pays sur la nécessité d'engager prochainement des travaux. Et compte tenu de l'évolution des conditions météo, tous les établissements scolaires du premier et second degré ainsi que les universités rouvriront demain. En revanche, les activités de loisirs nautiques, les activités en montagne restent interdites dans l'archipel de la société jusqu'à demain à 10 heures. Et alors que de fortes pluies s'abattent hier encore sur l'archipel de la société, un important incendie s'est déclaré à Touboué et aux Australes dimanche en fin de journée. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'oeuvre depuis hier pour circonscrire le feu et sécuriser les habitations. Alentour, une tâche compliquée par la sécheresse qui touche actuellement l'île. Thomas Chabrol et Veïtari Nauta nous en disent plus. Ce n'est qu'hier, lundi, que le feu a été signalé au service de secours de la commune. Selon les premières investigations, l'incendie aurait débuté dimanche vers 17 heures. Les flammes attisées par le vent se sont rapidement répandues pendant la nuit. Cette zone, située au sud de l'île près du village de Mahou, est pourtant marécageuse. Mais la sécheresse s'abat sur Touboué. D'autant plus qu'on avait un vent du sud-sud-est et que le vent allait vers le nord, enfin le feu allait vers le nord. La priorité pour nous, c'est de sécuriser les habitations qui risquent d'être menacées par le feu. Ce matin, les quatre sapeurs-pompiers étaient plus sereins dans leur lutte contre les flammes. Le vent est tombé, plus d'une centaine d'hectares de végétation a brûlé. Les hommes du feu ont reçu le renfort d'un pompier volontaire de l'aviation civile, en plus des moyens techniques de la commune pour faciliter la progression sur le terrain. La décision a été prise de laisser le feu se consommer pour arriver à des zones. C'est ce qu'on fait depuis ce matin. Des prises de vue aériennes par drone permettent aux équipes sur place d'orienter les pompiers et de tracer des pistes dans cette zone difficile d'accès. Alors avec justement ces prises de photos et vidéos, on a pu passer accessiblement avec les engins qui ont été mis en place par la commune de Toupoyer et ainsi certains agents communaux pour le soutien. Alors nous, on a essayé de faire un parfum avec les engins mis en place. Ce soir, la commune a bon espoir de voir le feu entièrement maîtrisé et ainsi d'écarter tout risque pour les habitations. Météo France a prévu de la pluie aux australes, de quoi rassurer les habitants. Aucune victime n'est à déplorer. Nouveau déboire judiciaire pour le Tavana de Toumar Aï, président du syndicat pour la promotion des communes, Cyril Tétouanoui. Jugé dans trois dossiers, il échappe à une interdiction à vie d'exercer toute fonction publique, telle que requis par le parquet, mais il écope de 12 mois de prison, dont 6 mois fermes et de 2 années d'inéligibilité. Cyril Tétouanoui a été condamné pour détournement de fonds publics, pour harcèlement moral à l'encontre du directeur général des services techniques de la mairie, mais aussi pour avoir utilisé à des fins personnelles ou par des administrés qui le louaient, le bateau municipal affecté aux secours en mer. Il devra aussi indemniser le pays de près de 17 millions de francs, le montant d'un trou perçu pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés. Le Tavana fera probablement appel de la décision du tribunal dans l'affaire de harcèlement moral, car c'est dans ce dossier qu'il a été condamné à deux ans d'inéligibilité. Retrouvez tous les détails de cette décision sur notre site tntvnews.pf. Du sport à présent, on s'envole pour les Émirats Arabes Unis à Dubaï pour prendre des nouvelles des Tiki Toa. À J-2 du début de la Coupe du Monde de Beach au Coeur, l'État a ici pu découvrir le stade officiel de la compétition. Le temps d'un entraînement, ils ont ainsi pu prendre leur marque et se familiariser avec les infrastructures de cette Coupe du Monde. On écoute tout de suite Haïmanou Tayaroui. Il s'exprime au micro de Quentin Lacour et Olivier Huc. Le premier entraînement sur le terrain officiel de la Coupe du Monde, c'était super pour avoir nos repères. C'est pas pareil quand tu es dans le stade, tu as aussi la tension qui monte et aussi le sable qui n'est pas pareil avec le terrain d'entraînement. Ça nous a permis de mettre en place nos tactiques et aussi la communication, c'est important. C'est vrai que ça n'a pas été comme un match de Coupe du Monde où il y a beaucoup de bruit, mais ça nous perturbe aussi quand même d'être dans le stade, un beau stade. En deux jours, la compétition va commencer pour nous. Notre premier match contre l'Argentine, ça s'approche et on a vraiment hâte, vraiment hâte. Les garçons ont bien travaillé durant ces six semaines, enfin cinq semaines de préparation et on a les jambes en feu, on a hâte, on a trop hâte. Voilà et bon courage à Noéito pour leur premier match. Et à la veille de la Saint-Valentin, avis aux amoureux et aux amateurs de créations artisanales locales, l'Amour s'invite à l'Assemblée de Polynésie à l'occasion du Salon Teheri. Une trentaine d'artisans de différents archipels y exposent robes, tifeifei, parures, œuvres d'art et bien d'autres choses. Vous avez jusqu'à demain, mercredi 14 février pour en profiter. C'est ainsi que l'on clôture cette édition d'Information. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on focus sur l'histoire d'amour entre Quentin Tarantino et la cité de Los Angeles dans Sinenuich. Notez également que Koh-Lanta revient ce soir avec une nouvelle saison, Les Chasseurs d'Immunité. Excellente soirée à tous, à demain, même heure, même chaîne. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV. Sous-titrage Société Radio-Canada